... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir ce soir à la librairie MOLA Olivier Viverka pour le nouvel ouvrage monumental à tous les sens du terme que vous voyez trôner entre nous, en l'occurrence Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, paru il y a peu chez Perrin en coopération avec le ministère des Armées, pour la modique somme de 1050 pages, c'est-à-dire quand même un investissement de lecture. Olivier Viverka, je vous présente, bien qu'on se doute que dans la salle, il y ait peu de gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Saclay, spécialiste reconnu de la Seconde Guerre mondiale, et je liste un certain nombre de publications dont j'estime qu'elles sont très importantes. L'histoire de la résistance en Europe occidentale, chez Perrin en 2017, preuve du succès, traduction en italien, en anglais, une histoire du débarquement en Normandie, et puis un certain nombre d'ouvrages aussi co-signés avec Jean Lopez, comme les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez déjà évoqué un certain nombre d'éléments généraux dans l'émission Très Regardez Quotidien, donc je vous recommande le visionnage, et aujourd'hui, chez MOLA, on va pouvoir approfondir un certain nombre de questions. Et nous aurons, bon, vous le savez peut-être, après l'entretien que nous aurons tous les deux, je m'appelle Nicolas Patin, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à Borde-Montagne, ça c'est fait, vous aurez évidemment la place pour vos questions personnelles pendant un quart d'heure, et puis vous pourrez retrouver l'auteur derrière, par la suite, pour les dédicaces. Alors, face à un tel ouvrage, ma première question est très simple, on a vu ces dernières années, dans les livres que vous pouvez lire et acheter, une inflation d'adjectifs, histoire globale, histoire mondiale, histoire située, etc., puisque la discipline historique cherche à se renouveler, et tout bêtement, pourquoi histoire totale ? Est-ce que c'est pour coller au caractère total, je ne citerai pas Goebbels, au caractère total de la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que vous avez tenté une méthode un peu différente ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de l'ouvrage ? Bien, donc, merci, je voulais vous dire que je suis vraiment très heureux d'être chez MOLA, qui est vraiment une institution bordelaise, donc c'est toujours un plaisir de venir. Alors, pourquoi ce livre ? En fait, c'est une idée de mon éditeur, Benoît Hiver, j'ai un peu hésité avant de passer à l'acte, parce que c'est au fond une sorte d'Himalaya, quand même. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de travail, et puis beaucoup de responsabilité. Et on ne peut pas écrire n'importe quoi sur la Seconde Guerre mondiale. Et si j'ai voulu faire cette histoire totale, le titre des Pas de moi, entre nous soit dit, quand l'éditeur a proposé, c'est l'éditeur, le maître des titres, histoire totale, j'étais un petit peu, comment dirais-je, hésitant, parce que je trouvais ça un peu prétentieux. Ce que je voulais dire, voilà. Bon, histoire totale, cela ne veut pas dire que c'est un ouvrage définitif, je ne pense pas, il y aura d'autres histoires de la Seconde Guerre mondiale, on pensera, on racontera ce conflit de manière différente. Total, en revanche, parce que j'ai essayé d'envisager la Seconde Guerre mondiale comme un ensemble qui ne se réduise pas aux opérations militaires. Vous avez beaucoup d'histoires de la Seconde Guerre mondiale qui sont des histoires militaires, donc je ne vais pas citer de nom, parce que ce sont des grands collègues qui ne voudraient pas avoir l'impression de dénigrer leurs travaux, qui sont des travaux de qualité, mais vous avez des histoires militaires de la Seconde Guerre mondiale où vous n'avez absolument rien sur la Shoah, vous n'avez absolument rien sur l'économie, vous n'avez absolument rien sur la société, vous n'avez absolument rien sur les empires. On se contente de décrire la Seconde Guerre mondiale par les champs de bataille. Et cette histoire totale, globale, si vous le voulez, elle essayait justement de restaurer la Seconde Guerre mondiale dans sa totalité, avec des aperçus sur le quotidien, avec des aperçus sur la manière dont les hommes et quelques femmes combattent, et d'envisager également la Seconde Guerre mondiale comme une guerre mondiale, c'est-à-dire de décentrer le regard, ne pas se contenter de parler de l'Europe, donner à l'Afrique, donner à l'Asie, donner au Pacifique la part qui leur revenait. On sait très bien que dans ce genre de livre, l'historien a des préventions, et les éditeurs souvent proposent des titres, donc on a cette réponse sur l'histoire totale, qui n'est donc pas une nouvelle manière de faire l'histoire, mais plutôt, comme vous le dites d'ailleurs en introduction, une manière de créer des liens entre ces différents domaines et ces différentes méthodes, histoire économique, etc., comme vous venez de nous le dire. J'aimerais qu'on rentre dans l'ouvrage, parce que je vais vous poser un certain nombre de questions générales, mais je pense qu'on n'épuisera absolument pas le contenu du livre en une heure, et notamment dans Linky Pit, dans le début du livre, vous faites quand même une histoire au départ, et c'est logique, militaire, une histoire aussi des techniques, des nouvelles armes, et notamment du bombardement aérien. Et si je souhaite en parler, vous avez peut-être quelques exemples en tête, des exemples connus comme Guernica, pas si loin d'ici, d'autres moins connus, comme le bombardement de Varsovie, au tout début de la guerre. On voit que ce cheminement des technologies militaires dans l'entre-deux-guerres, avant même que la guerre commence, produit des changements, des changements de stratégie, produit une autre pensée de la guerre. Que fait la technique à cette guerre, et comment les grands généraux, les grands hommes politiques, rentrent dans cette guerre, en sachant qu'elle a déjà changé ? Est-ce que vous pouvez nous faire une photographie des mentalités par rapport à cette guerre à venir en 1939 ? Alors, vous avez effectivement des technologies qui ont évolué. Dans ces technologies, vous avez, je pense, trois novations plus une. Dans les grandes novations, me semble-t-il, vous avez le char, vous avez l'avion, vous avez le porte-avion, et vous avez, et c'est le plus un, l'atome. Et il est évident que, pour évoquer le bombardement stratégique dont vous parlez, ce bombardement stratégique, il a suscité, durant l'entre-deux-guerres, d'abord, énormément de débats stratégiques. Vous avez deux grands maîtres qui sont, d'une part, l'italien Douet, et d'autre part, l'américain Michel, qui théorisent le bombardement stratégique, au fond, avec le rêve de tout militaire, gagner une guerre sans engager les hommes. Voilà, au fond, la promesse du bombardement stratégique. On va pouvoir emporter la décision en évitant les tueries de la Première Guerre mondiale qui sont dans toutes les têtes. Et à cette réflexion stratégique, qui est une réflexion stratégique à bien des égards inaboutis, parce que, par exemple, Michel a été considéré comme un franc-tireur, un maverick, un cheval sauvage, et donc, il a été quand même envoyé en cours martial. Bon, donc, ils ne sont pas nécessairement entendus. Il ne reste pas moins vrai qu'au niveau des populations, vous avez une terreur des bombardements qui se lit dans, non pas les mangas, mais des romans populaires. Voilà, vous avez cette très grande peur. Or, ce bombardement stratégique qui est, je le répète, dans les esprits, vous l'avez souligné, qui est, dans une certaine mesure, théorisée, d'où est Michel, eh bien, il va être appliqué, et j'ai envie de dire, par hasard. Au départ, les puissances, l'Allemagne nazie, l'Angleterre, ne souhaite pas s'engager dans le bombardement stratégique. Le meilleur exemple, c'est le revirement qui se produit en 1937, lorsque, au fond, le responsable de l'aviation va faire passer la priorité des bombardements, des bombardiers, pardonnez-moi, aux chasseurs. Et donc, les bombardements, le bombardement stratégique, la manière dont il est utilisé, va résulter d'une série d'improvisations qui découlent d'un certain nombre de hasards. Alors, je reviens un moment sur les exemples que vous avez donnés, Varsovie et Rotterdam. Varsovie n'est pas du tout un bombardement de terreur. Varsovie est destinée d'abord et avant tout à briser une résistance militaire et comme vous avez énormément d'hommes, de matériel à Varsovie, on bombarde Varsovie. Rotterdam, c'est une erreur. Vous avez des signaux qui ont été adressés aux bombardiers allemands en leur demandant de rebrousser chemin mais les pilotes ne les ont pas vus. Donc, c'est à partir effectivement de la bataille d'Angleterre et du moment où Goering se dit qu'on va, au départ, les premières bombes ne sont pas larguées sur Londres. L'objectif de la bataille d'Angleterre, c'est d'abord et avant tout d'assurer au Reich la suprématie aérienne pour qu'il puisse lancer l'opération Otari, c'est-à-dire le débarquement en Angleterre. Pas de maîtrise aérienne, pas de débarquement. Donc, Goering dit « si je m'en charge ». Donc, toute la première campagne, si vous le voulez, de bombardement vise à détruire ce qu'on pourrait appeler le complexe aéronautique des Britanniques, à savoir les usines qui fabriquent des avions, les bases aériennes, etc. Et puis, il y a des bombes qui tombent par hasard sur Londres et là, Goering se dit « super idée, on va bombarder Londres ». Non seulement Londres, c'est un centre industriel à l'époque, mais c'est également un centre politique et on va éroder, on va briser la détermination des Britanniques. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que le bombardement stratégique va devenir une option. Comme les Allemands ont brisé ce tabou, les Britanniques n'auront aucun scrupule à le briser, mais il faut le souligner, à partir de 1942, à partir du moment où vous avez eu raison de le souligner, vous allez avoir la capacité technique de bombarder, une capacité technique qui est encore très embryonnaire en 1942. on bombarde avec une imprécision totale. Donc on arrose des bombes et très peu, au fond, tombent au bon endroit. Ce qui explique, on le voit dès le début de la guerre et puis avec ce processus que vous nous avez résumé brièvement mais synthétiquement, le fait que la Seconde Guerre mondiale est appelée totale aussi puisqu'elle englobe les civils, beaucoup plus que ce que ne l'a fait la Première Guerre mondiale et qu'à la fin, on a un bilan où plus de civils sont morts que de soldats. Bon, chiffre, vous me corrigez si je dis une bêtise, 31 millions de civils et 25 millions de soldats à peu près pour 56 millions de morts. Vous venez de le dire, les acteurs entrent dans cette guerre avec la Première Guerre mondiale en tête. Et ce que j'ai apprécié et n'étant pas spécialiste, ce que j'ai apprécié, c'est ce moment où vous expliquez que les Allemands, paradoxalement, ont tiré les leçons militaires de la défaite de 18, puisque défaite, s'il y en a une et qui a été au cœur de l'identité allemande et des réformes militaires de Hans Van Sigt, c'est celle de 18, alors que les puissances occidentales, enfin la France et l'Angleterre, elles, n'ont un peu posé sur leur victoire, n'ont pas suffisamment réfléchi. Je pose une question de Béotien. Est-ce que c'est ça qui explique les premières victoires d'Hitler ? C'est ces leçons tirées du premier conflit mondial ? Oui, incontestablement, parce qu'au fond, et vous faites bien de le rappeler, les stratèges allemands ont disséqué les causes de la défaite et les stratèges français n'ont pas disséqué les causes de la victoire. Donc la France et le Royaume-Uni se sont en quelque sorte endormis sur leur laurier. Ce que les Allemands ont compris, c'est que le couple avion-char permettait d'emporter la victoire. Et donc ils ont constitué ce que le général de Gaulle réclamait, un corps de Panzer qui intervienne comme au fond une pointe extrêmement acérée pour emporter la décision. Donc de ce point de vue, effectivement, les leçons de la guerre de 1914 ont été retenues et l'invention du char qui avait été donc à la fin de la Première Guerre mondiale testée et le binôme qu'il pouvait former avec l'avion, tous ces éléments ont été enregistrés. En France, donc là aussi, il faut faire attention. En France, tous les stratèges ne sont pas aveugles. Vous avez de Gaulle, mais il n'est pas le seul. Vous avez le général Estienne, vous avez tout un ensemble de penseurs. Mais il est vrai que le corps militaire, dans ses profondeurs, aurait dit le général de Gaulle, n'a pas pris la mesure de ces changements. Ce qui veut dire aussi qu'en France, le commandement est beaucoup plus âgé qu'en Allemagne. les généraux allemands sont des généraux jeunes, donc pleins d'allant et précisément ouverts au vent de la modernité, ceux que ne sont pas malheureusement le général Georges, le général Gabelin, etc. Ceci dit, pour rebondir, il faut quand même se dire que la défaite de 1940 est aussi due à une série de hasards. On pourra y revenir. Mais la défaite de la France en 1940 n'était pas inscrite dans les astres, contrairement à ce que l'on croit. Et la France aurait eu tout à fait les moyens de riposter si, voilà, ensuite, c'est le nez de Cléopâtre, si la 7e armée n'avait pas été déplacée, si on n'avait pas mis des divisions de réserve à la charnière de Sedan, si les soldats n'avaient pas paniqué. Vous avez donc un endroit qui s'appelle Bullson, des soldats qui se débandent, parce qu'ils voient des chars arriver et ces chars n'arriveront que 6 heures plus tard. Donc, c'est le pur produit de leur imagination. Ceci dit, autre élément qui explique la défaite, ce n'est pas simplement les leçons de 14 qui ont été bien tirées, c'est que l'entraînement et là, tous les témoins qui, malheureusement, sont de plus en plus disparus mais qui ont connu la période racontent que lorsque la guerre a été déclarée, ils n'ont absolument pas été entraînés. Voilà, vous n'avez absolument pas eu une volonté de vaincre qui a été infusée par les cadres de l'armée à une armée de conscription. Il y a des pages, alors je sens le bruitement des questions à venir, bien sûr, sur les questions qui occupent beaucoup sur cette question de la défaite française en 40 qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des très bonnes pages aussi, je ne résume pas tout, mais où vous montrez effectivement que rien était écrit, notamment d'un point de vue purement du comptage des divisions, de leur équipement, que le mythe de la Wehrmacht qui arrive et qui gagne tout, ce n'était pas écrit. Puis il y a des très bonnes pages sur la question de la stratégie et de la formation des cadres militaires où vous montrez que l'indépendance des officiers en Allemagne est beaucoup plus forte et ils ont beaucoup plus d'esprit d'initiative, y compris les officiers supérieurs sur le terrain, ce qui va faire la différence dans certains moments et on relit, vous le voyez, quand on rentre dans le détail de chaque, parce que là, c'est un moment du livre, mais je vais y venir, c'est un plan chrono-thématique, mais on suit un peu chaque moment important, les grandes batailles et donc chaque moment est fouillé comme ça du point de vue de l'histoire militaire, stratégique et tactique. Quand on arrive au chapitre 8, vous opérez le décentrement dont vous venez de parler et vous passez du côté pacifique, mais pour qu'il y ait un plaisir de lecture, il y en a un, vous faites un petit moment de pause réflexive pour dire, voilà, pour revenir un peu avec humour, ce n'est pas dogmatique, sur le fait que ces dernières années, vous le savez, les historiens aiment bien désigner, donc ils vous ont expliqué que si on regarde la Seconde Guerre mondiale, elle commence en réalité en 1931 ou en 1932 avec la Chine et la Manchourie, qu'en Union soviétique, elle commence en 1941 avec la Grande Guerre patriotique, que personne n'appelle la Seconde Guerre mondiale la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et vous nous dites qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale ne devient mondiale qu'en 1941, avec évidemment Barbarossa en juin 1941 et puis Pearl Harbor et décembre 1941. Mais vous allez plus loin en disant, en fait, ce n'est pas une guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est une jonction entre deux théâtres d'opérations disjoint et vous ajoutez en disant finalement l'unité qu'on lui prête, l'unité des valeurs, de dire, il y a une guerre de l'axe du bien contre l'axe du mal, on sait où ils sont, est relativement surfaite. Donc j'aimerais bien que vous poussiez un peu ici de dire, donc en fait, voilà, on a ces deux théâtres, on a quand même des acteurs qui sont les mêmes, on a aussi, bon, je ne vais pas citer Richard Ouvry, mais un projet impérialiste qui se retrouve, donc où on en est ? Est-ce qu'on est vraiment face à plusieurs guerres en une ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment unique dans tout ça ? Alors effectivement, je dois dire que dans le domaine historique, les historiens aiment bien se distinguer. Donc l'une des manières de se distinguer, c'est vous croyez que la guerre de 1914 s'arrête en 1918, pas du tout, elle s'arrête en 1923. Donc j'ai un petit peu repris la balle au bon en me disant, voilà, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que cela veut dire, d'abord, c'est que cette Seconde Guerre mondiale est très rarement désignée comme telle. Les Russes, vous l'avez rappelé, parlent de grandes guerres patriotiques, y compris encore aujourd'hui. Les Japonais ne parlent pas de Seconde Guerre mondiale, ils parlent de guerre contre la Chine, d'incidents, les Chinois également. Et donc au fond, vous n'avez que deux puissances qui parlent de guerre mondiale. C'est d'une part l'Allemagne nazie et de l'autre, les États-Unis d'Amérique, même le général de Gaulle. Alors on vous dit toujours, s'il y a des enseignants dans la salle, il y avait un grand truc qui était de comparer le discours du général de Gaulle du 18 juin avec le discours de Pétain du 17. Et vous savez que dans l'appel du 18 juin, il martèle cette guerre est une guerre mondiale, une guerre mondiale, une guerre mondiale. Effectivement, est-ce que les Japonais ont l'impression de mener une guerre mondiale ? La réponse me paraît négative. Les Japonais mènent une guerre en Asie et dans le Pacifique. Jamais les Japonais n'ont pensé planter le drapon nippon sur la colline du Capitole. Ils n'ont aucune ambition. Ce qu'ils veulent, mais les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord, comme vous le savez, c'est tout simplement avoir les mains libres en Asie. La Russie, l'Union soviétique, elle combat en Europe. Il faut attendre août 1945 pour qu'elle intervienne en Asie. Donc, guerre mondiale pour qui ? Second élément, est-ce que la guerre mondiale est mondiale dans la tête des acteurs ? Alors là, si vous voulez, c'est assez fascinant parce que quand vous regardez, par exemple, l'Allemagne et le Japon, logiquement, ils sont unis par une alliance avec l'Italie. Mais en fait, vous vous rendez compte que non seulement le Japon et l'Allemagne coopèrent assez peu, mais qu'à certains moments, le Japon agit à l'encontre des intérêts de l'Allemagne. Je vous donne un exemple. Comme vous le savez, les États-Unis ont consenti, par ce que l'on appelle le pré-bail, à aider l'Union soviétique. Donc, ils ont envoyé du matériel. Contrairement à ce que l'on croit, d'ailleurs, ils n'envoient pas beaucoup d'armes. Ils envoient surtout des vêtements, des machines outils, des voitures, des camions. Sur un dollar de pré-bail, vous avez 25 cents seulement qui sont des armes. Bien. Par où passe le pré-bail ? Moi, je croyais au départ, avant de lire un très grand historien qui s'appelle Mark Harrison, que le pré-bail, il passait par les convois dont on a tous vu les images d'actualité. Pas du tout. 25% passent par les convois qui arrivent à Murmansk ou à Kandjelsk. 25% passent par la Caspienne et l'Iran. Reste 50%. Par où passe-t-il ? Vladivostok. Et là, les Allemands deviennent fous parce que le Japon n'intercepte pas les convois. Le Japon est lié à l'Union soviétique par un pacte de non-agression depuis 1941 et le Japon laisse les convois transiter. Lorsque le Japon demande à l'Allemagne, qui est quand même la grande spécialiste de la guerre sous-marine depuis la Première Guerre mondiale, de l'aide pour les sous-marins, il refuse. L'Allemagne ne va absolument pas aider le Japon à mener, voire à concevoir sa guerre sous-marine. Donc, guerre mondiale. Alors, ensuite, on vous dit, regardez, les puissances autoritaires, fascistes, Allemagne, Italie, Japon, ont très mal coopéré. C'est vrai. Pas de coopération entre le Japon et l'Allemagne et une coopération désastreuse entre l'Allemagne et l'Italie. On peut dire que Mussolini a quand même apporté beaucoup de tracas au Führer. mais lorsque l'on regarde la coopération entre les alliés, vous n'avez quasiment aucune coopération stratégique et militaire entre les Britanniques et les Américains d'une part et l'Union soviétique de l'autre. Et lorsque vous avez une coopération qui s'esquisse, elle est à un degré très mineur. Les soviétiques vont aider les alliés à mener l'opération d'intoxication fortitude qui vise à égarer les Allemands sur les lieux du débarquement. Donc, ils vont jouer le jeu, ils vont envoyer des avions de reconnaissance en Norvège, blablabla. Les soviétiques acceptent également de mettre à disposition des bases aériennes en Ukraine pour que les Américains bombardent en navette. Ils décollent d'Italie, ils bombardent, ils se posent en Russie, ils rechargent des bombes, ils bombardent et ils reviennent en Italie. Sauf que ce bombardement en navette va être interrompu parce que la Luftwaffe va suivre les appareils américains et bombarder la base, tuer beaucoup de soviétiques et Staline casse-nette en 1943. Donc, guerre mondiale, vous le voyez, lorsque l'on oppose la grande stratégie, lorsque l'on oppose, pardonnez-moi, la coopération stratégique exemplaire prétendument des alliés et qu'on l'oppose à la mésentente qui règne, il faut bien regarder que cette coopération entre les anglo-américains d'une part et l'Union soviétique a été très ténue. Autre élément sidérant, on vous dit la guerre mondiale Churchill. Oui, mais l'Angleterre, la Grande-Bretagne ne consacrent, elle est que 10% de ses moyens à la guerre en Asie. 90% des moyens du Royaume-Uni sont concentrés sur l'Europe, sur l'Afrique du Nord, sur le Moyen-Orient. Vous n'avez que très peu de Britanniques qui combattent, pourtant, dans l'Empire, en Birmanie, en Malaisie, à Singapour, très, très peu de Britanniques. Quand je dis très peu de Britanniques, c'est très peu de bâtiments, très peu d'avions, très peu d'hommes. Alors ensuite, voilà, on va jouer les cagneux. Mondial, boum, bondissons sur l'universel. Alors, cette Seconde Guerre mondiale a-t-elle porté des valeurs universelles ? Quelque part, elle le pourrait. On a l'Union soviétique qui, logiquement, défend un modèle, le communisme, qui a une vocation universelle. Or, ce que l'on constate, c'est que Staline ne vend pas précisément le communisme au peuple sous la botte. Ce que vend Staline à son peuple, c'est la Grande Guerre patriotique, c'est le nationalisme et d'exhumer les mannes de Kutuzov et des généraux qui ont des faits Napoléon. Lorsque vous regardez, d'ailleurs, en France, ce que promet le Parti communiste à la population française ou en Belgique, ce ne sont pas nécessairement des lendemains qui chantent, c'est la nation, c'est le drapeau, c'est la marseillaise, beaucoup plus que l'international. Et donc, on s'aperçoit que ces idéologies prétendument universelles, le nazisme, par exemple, eh bien, l'idéologie nazie, au fond, elle n'est pas du tout vendue pour convertir les peuples. Vous n'avez pas, au fond, de prosélytisme nazi. Très, très peu. Je veux dire, jamais Hitler n'a fait campagne, alors, sauf pour les Allemands de souche, prétendus ou prétendument tels, les Alsaciens, les Lorrains, oui, là, oui, mais les autres, ils n'essayent pas de vendre le nazisme. Au contraire, c'est un nationalisme. Donc, l'idéologie, elle s'incarne par les actes, par la barbarie nazie, mais pas du tout dans une volonté prosélyte. Et je pourrais aussi donner l'exemple du Japon qui n'est absolument, qui est très relativement peu prosélyte, y compris dans les domaines qu'il domine dans son empire, dans les territoires qu'il domine dans son empire. Et c'est ce qui explique, je crois, toute la difficulté à universaliser le leg de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'au fond, vous n'avez pas une mémoire universelle de la Seconde Guerre mondiale qui serait portée par des valeurs universelles, les droits de l'homme, la liberté. Au contraire, vous avez une lecture très nationale des enjeux de la Seconde Guerre mondiale qui explique que l'on est des mémoires nationales. Alors, ces mémoires nationales peuvent être conflictuelles. Pensons à la Hongrie, pensons à la Chine. Elles peuvent être au contraire œcuméniques. Pensons à la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il n'en reste pas moins vrai que ce sont des mémoires nationales qui ont beaucoup de difficultés, je crois, à s'arrimer à une forme d'universalité des valeurs dont la Seconde Guerre mondiale aurait été la promotrice ou la destructrice. Merci pour cette réponse parce que je pense que c'est vraiment un des apports du livre de garder ce caractère mondial finalement lu comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'ampleur et les territoires touchés par la guerre. Puis on peut parler aussi des capitaux qui circulent pour aider chacun des deux camps mais où je pense que la démonstration a été faite et d'autant plus dans le livre de montrer que c'est perçu de manière nationale encore de manière très puissante et je trouve ça intéressant cette dialectique que vous posez entre mondial et universel où dans les deux cas le cadre national résiste beaucoup. Vous avez commencé à parler du Pacifique et on va s'y arrêter un petit peu puisque c'est un des apports du livre. On a beaucoup de livres qui aujourd'hui nous parlent de la guerre à l'Est, des combats en Europe, des combats au Maghreb qu'on connaît aussi et effectivement sur le Pacifique il y a eu des avancées fondamentales ces 20 dernières années. Alors pour les étudiants qui sont là, quand moi j'étais à votre place il y a un certain nombre d'années maintenant, il y a 20 ans, on n'entendait absolument pas parler de la question du Japon, des violences, etc. Et c'est des thématiques qui sont montées en puissance où à côté de Kursk, de El Alamein et de Stalingrad, on a commencé à entendre parler de Nankin, des bombardements, alors Hiroshima bien sûr, mais de Tokyo, etc. Et ce qui est intéressant c'est que là encore vous essayez de battre en brèche pas pour la posture parce que voilà c'est aussi un ouvrage qui couronne votre carrière qui a été dense en termes de livres. Vous battez en brèche un certain nombre de choses. Ces dernières années on a pu lire partout que si la guerre menée par Hitler en Europe était une guerre raciale et ça on ne peut pas le nier. C'est une guerre qui aussi a pour but de détruire les peuples slaves et d'exterminer les juifs d'Europe. On a eu tendance à lire que sur le front pacifique c'était une guerre raciste et c'est difficile de dire non. D'un côté vous avez les Japonais qui mettent en place une politique extrêmement dure envers les Coréens notamment via la prostitution forcée des femmes coréennes. Vous avez une politique extrêmement raciste envers les Chinois avec des unités d'expérimentation biologique Shiroichi des politiques spécifiques une vision raciste hiérarchique c'est-à-dire les Japonais tout en haut et le reste des peuples asiatiques. Et puis on s'est installé un peu dans ce ronron historiographique en disant voilà en fait la Seconde Guerre mondiale est une guerre raciste et il ne restait plus qu'à compléter avec la politique menée par les Américains eux-mêmes sur leur territoire notamment l'ordre exécutif de Roosevelt en 1942 qui vise à enfermer 120 000 citoyens américains parce que japonais américains donc 80 000 étaient citoyens avec une carte d'identité américaine dans des camps de concentration je le dis volontairement des war location center des centres de relocalisation et où ces Japonais américains vont passer jusqu'en 1946 toute la guerre dans des camps sauf qu'à force de vouloir tout mettre sur le même plan on a fini par un peu niveler les hiérarchies et vous revenez là-dessus en disant que finalement les Américains livrent une guerre certes raciste on se souvient peut-être vous avez peut-être en tête cette une de Life Magazine où une jeune femme reçoit une lettre de son amoureux au Japon et elle a la tête elle a la main posée sur une crâne de japonais sur un crâne de japonais ça pose pas de problème à l'époque mais vous montrez que cette gradation de cette radicalisation je suis un peu long mais a lieu finalement après les premières cruautés japonais alors où on en est sur ce front japonais est-ce qu'on est vraiment dans une guerre où le racisme tient une part fondamentale ou au contraire est-ce que c'est malheureusement une radicalisation qui vient avec les objectifs stratégiques est-ce que vous pouvez nous en dire un mot alors ce que l'on peut dire sur le Japon c'est que vous avez bien évidemment une composante raciale dans la guerre qui est menée mais que au fond cette composante raciale cette politique elle est caractérisée me semble-t-il par une grande ambivalence d'une part le Japon se fait le héros le chantre de ce que l'on pourrait appeler la défense de l'Asie et donc s'oppose à l'Occident donc le Japon considère qu'il est en première ligne pour combattre l'Occident et qu'il combat pour ses frères de race asiatique contre les barbares les barbares de l'Occident indépendamment de ça il est clair que les japonais qui vont présenter la sphère de coprospérité asiatique considère que certes ils appartiennent au peuple de l'Asie mais qu'ils se situent au sommet de cette hiérarchie et donc l'ambivalence elle est là d'une part on va considérer que tous les peuples asiatiques sont frères et de l'autre parce que les japonais sont les meilleurs d'entre nous et bien d'entre eux plus exactement et bien les japonais doivent dominer et cette ambivalence elle va se lire ensuite dans la politique menée c'est cela qui est me semble-t-il fascinant car d'une part vous allez avoir une exploitation horrible des peuples sous la botte vous avez évoqué les femmes coréennes dites de réconfort les massacres en Chine qui sont légion mais également la très dure exploitation dont sont victimes notamment les indonésiens les philippins les massacres dont les chinois sont victimes aux philippines donc c'est absolument horrible mais dans le même temps le Japon dans une certaine mesure tient parole il va accorder l'indépendance à un certain nombre de pays il va mettre sur les rails de l'indépendance un certain nombre de pays et du coup vous le voyez c'est en ce sens que la comparaison implicite entre l'Asie d'une part et l'Occident de l'autre est intéressante c'est que les personnes qui sont amenées à collaborer avec les japonais parce qu'ils sont quand même confrontés à des dilemmes en Afrique les dilemmes sont les mêmes quand vous prenez par exemple le sultan du Maroc quand vous prenez Bourguiba Bourguiba c'est assez tentant de se dire grâce à l'Allemagne grâce à l'Italie je vais pouvoir faire avancer la cause de l'indépendance et dans le même temps Bourguiba qui est très intelligent pense dès décembre 1940 que l'Allemagne a perdu la guerre donc il ne va pas jouer cette carte en Asie au contraire ils vont la jouer et donc c'est le cas aux Philippines c'est le cas en Birmanie donc ils vont collaborer mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'après la seconde guerre mondiale les peuples ne vont pas les considérer comme collaborateurs ils vont les considérer au contraire comme des héros qui ont placé leur pays sur les rails de l'indépendance donc la guerre si vous voulez que mène le Japon est une guerre raciste parce qu'effectivement elle est anti-blanc et les prisonniers de guerre ont vécu véritablement des moments atroces vous avez eu la célèbre marche de la mort de Batane vous avez des conditions atroces dans les camps vous avez la mise au travail forcé des prisonniers de guerre tout le monde connaît le pont de la rivière Kwaï donc tout cela a existé les Japonais sont d'une dureté extrême également avec leurs frères de race mais dans le même temps c'est vrai ils tiennent plus parole en termes d'indépendance que les nazis qui font miroiter par exemple aux peuples africains ou moyen-orientaux des indépendances qui ne viendront jamais quant aux Etats-Unis vous avez un livre célèbre de John Dower qui s'appelle War Without Mercy et qui insiste sur précisément le racisme qui imprègne les Américains donc bien évidemment les Etats-Unis sont une puissance raciste bon il faut le dire vous avez une armée américaine qui est encore une armée ségrégée c'est une armée américaine où les Noirs à quelques exceptions près n'ont pas le droit de porter des armes bon donc on va éviter qu'ils combattent et on va éviter qu'ils combattent parce que si jamais ils combattent ils vont revenir au pays en disant on a combattu on s'est battu pour l'oncle Sam nous réclamons des droits bon et ce racisme qui imprègne la société américaine vise bien entendu les Noirs ou les Afro-américains comme on les désigne désormais mais elle vise également les Japonais sur fond de péril jaune voilà tout ce que vous imaginez mais dans le même temps ce racisme terrifiant anti-japonais petite parenthèse les Américains ont un problème avec la propagande ils ont beaucoup de difficultés à présenter les Allemands comme des monstres parce que vous avez une communauté allemande très bien intégrée aux Etats-Unis et qu'il est très difficile d'expliquer à l'américain que son voisin monsieur Frankfurter est un monstre Eisenhower voilà ça sonne un peu bizarre mais bon en revanche pour les Japonais open bar c'est des rats quand vous voyez mais dans le même temps c'est parce que vous avez eu la révélation d'un certain nombre de massacres de sévices commis par les Japonais alors en Chine et là il faut rappeler pour les plus anciens de cette salle le rôle qu'a joué Pearl Buck ce nom de cette romancière elle a énormément fait pour populariser en quelque sorte les massacres que subissait son peuple donc ensuite bien entendu vous avez des prisonniers qui s'évadent et qui racontent et c'est à partir de ce moment là effectivement que les américains se radicalisent ceci dit cette radicalisation il faut aussi en admettre la limite jamais les américains lorsqu'ils occuperont le Japon ce qui est le cas après la seconde guerre mondiale mèneront la politique que les Japonais ont menée en occupant les territoires qu'ils avaient conquis donc il y a de sérieuses limites il ne faut pas mettre et vous avez raison de le rappeler le racisme japonais qui n'est pas un racisme exterminateur sur le même plan que l'antisémitisme allemand qui est un antisémitisme criminel et exterminateur il ne faut pas mettre non plus sur le même plan le racisme américain qui est bien réel avec le racisme japonais l'ampleur les conséquences de ce racisme ne sont absolument pas les mêmes merci merci pour ce cadrage dont on a besoin parce qu'effectivement c'est des questions où effectivement vous citez John Dower aujourd'hui en français c'est compliqué de se nourrir sur ces questions là on attend encore un certain nombre de livres et le point ici est bien fait alors j'avais j'avais une question pour revenir un petit peu sur le terrain le terrain européen mais au début du livre vous nous dites et vous le faites que vous allez faire une histoire par en bas qui ne soit pas simplement une histoire des élites pour le coup vous avez beaucoup de livres sur Churchill sur De Gaulle sur Staline sur Hitler n'en parlons pas qui dissèque chaque aspect et vous vous le faites mais vous voulez ajouter la vision par en bas les simples soldats les imaginaires ce qui a motivé finalement un certain nombre de choses et en regardant le plan de l'ouvrage et en lisant je me suis étonné que et c'est pour vous taquiner que vous le grand spécialiste de la résistance des résistances il n'y ait pas un chapitre spécifique c'est à dire que vous disséminer ces hommes et ces femmes qui ont pris les armes qui se sont battues en Europe comme dans le Pacifique contre l'oppression et que vous ne fassiez pas finalement dans la construction du livre un chapitre à part entière alors pourquoi et quelle place vous leur avez donné à ces résistants alors vous avez raison je parle assez peu de la résistance mais je crois que si je parle assez peu de la résistance ce n'est pas par irrespect c'est tout simplement que la résistance n'a pas joué un rôle majeur dans l'économie générale de la seconde guerre mondiale la résistance française quoi qu'on en dise a très peu pesé militairement donc la résistance est un énorme enjeu qui est un enjeu moral déjà heureusement que les résistants ont combattu pendant la seconde guerre mondiale un enjeu politique mais ça reste un enjeu franco-français à l'échelle où on se situe Eisenhower Marshall Hitler la résistance ne joue pas un rôle important donc effectivement je n'ai pas voulu accorder trop d'importance à la résistance comparé par exemple à l'économie voilà l'économie oui là ça joue un rôle majeur parce que si vous n'avez pas de char si vous n'avez pas d'essence et autre problème si vous n'avez pas les bateaux pour transporter le matériel nécessaire vous ne pouvez plus faire la guerre la résistance elle n'a pesé que de manière très marginale alors je parle un peu quand même de Tito bien sûr mais à l'échelle si vous voulez européenne ou asiatique la résistance n'a pas joué un rôle majeur et c'est ce que je crois mon livre reflète alors c'est intéressant je pense que si on regarde l'armée Krajova en Pologne des mouvements qui étaient massifs vous le dites je pense qu'il ne faut pas s'y tromper symboliquement c'est essentiel parce qu'aujourd'hui c'est pour vous faire exprès de vous contredire aujourd'hui on se souvient de l'économie mais on se souvient vaguement du nombre de bateaux et de sous-marins alors qu'on se souvient très bien des actes de ces personnes qui se sont dressées contre l'oppression mais merci de le rappeler dans le moment de l'époque à l'époque c'était effectivement d'une importance différente donc ça c'est intéressant de le voir parce qu'on revient effectivement dans les sources et voilà donc merci pour cette réponse qui est intéressante et bien posée dans la manière dont vous avez construit le livre je ne l'ai pas dit parce que j'attendais cette question vous vous êtes reposé et c'est normal sur beaucoup de synthèses anglo-saxonnes françaises etc et puis vous êtes quand même allé aux archives aux Etats-Unis à Londres à Kew Garden vous avez fait ce travail-là qui est quand même assez rare pour une synthèse souvent les historiens quand ils font une synthèse ils se contentent de lire les collègues et c'est bien c'est ce qu'on doit faire y compris en langue étrangère vous êtes retourné aux archives et je me suis posé cette question alors vous ne les avez pas citées donc je ne les citerai pas on a des mastodontes ces dernières années qui ont renouvelé l'histoire bataille qui ont renouvelé l'histoire de la seconde guerre mondiale l'histoire militaire et à défaut des méthodes puisque vous avez répondu vous avez répondu parfois c'est un peu trop de l'histoire militaire et vous ce n'est pas l'histoire que vous voulez faire pas seulement vous faites de l'histoire économique politique par en bas qu'apporte le regard d'un historien français je m'explique pas l'historien français comme si parce qu'on est français ou parce qu'on pratique telle histoire on fait différent mais quelqu'un qui a travaillé ici aux connaissances de ce pays-là ce n'est pas la même chose que d'écrire depuis la connaissance intime du Royaume-Uni ou la connaissance intime de l'Allemagne qu'est-ce que ça vous apporte dans ce livre-là de connaître peut-être mieux le terrain français que les historiens anglo-saxons qui écrivent sur la seconde guerre mondiale et bien je ne sais pas si vous êtes de mon avis mais je pense que lorsque l'on enseigne les cours souvent les moins bons sont les cours de la matière que l'on maîtrise le mieux voilà hélas et donc ce que je veux dire et c'est là où je vais répondre à votre question c'est que au fond déjà vous n'êtes pas empêtré lorsque vous êtes français par les légendes et le poids écrasant que doit être pour un britannique Churchill sur l'épaule gauche Montgomery sur l'épaule droite qu'est-ce que j'en fais voilà bon nous on a De Gaulle mais De Gaulle à l'échelle de la seconde guerre mondiale c'est pas grand chose j'adore De Gaulle mais c'est quand même pas donc on n'est pas encombré de cette mythologie et à partir du moment où on n'est pas encombré de cette mythologie on est me semble-t-il plus libre et à partir du moment où on est plus libre on voit aussi la forêt plutôt que les arbres et ce que j'ai essayé de faire alors vous allez dire que c'est peut-être prétentieux mais c'est un peu aussi une histoire cubiste c'est-à-dire voilà cubiste je lance le truc c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire quand on lit les historiens militaires vous avez une passion pour les unités alors la 62ème division attaque ici et à la fin quand on n'est pas du bâtiment on est quand même largué donc moi ce que j'ai fait c'est j'ai pris les masses voilà vous avez je descends très rarement au niveau de la division vous avez les allemands vous avez les soviétiques et voilà ce qui se passe et ça je pense que le fait d'être français et le fait d'être de ne pas être militaire non plus fait que vous voyez les grandes masses apparaître et que vous soulignez ce qui vous paraît important sans entrer dans des débats qui sont des débats très souvent marqués par des enjeux nationaux ou nationalistes voilà je pense que c'est cette liberté alors vous imaginez si j'avais été belge j'aurais eu une liberté encore plus grande je ne relèverai pas l'affront à nos ce n'est pas un affront parce que la Belgique est un cas super intéressant qui a par ailleurs été je me rappelle de certains travaux de Benoît Majerus sur la question un pays qui a été doublement occupé pendant les deux guerres on l'oublie mais aussi en 14-18 et donc c'est vrai que c'est un champ qui s'est pas mal renouvelé mais bon ça a été il y a mille manières de l'écrire l'histoire de la seconde guerre mondiale par le Danemark ça aurait été encore autre chose etc j'avais comme on a le spécialiste vous l'aurez compris on va poser toutes les questions auxquelles on a envie d'avoir des réponses situées précises j'ai lu quelques éléments et vous parlez des mythes vous avez écrit des livres sur la question il y a des questions sur la seconde guerre mondiale qui reviennent tout le temps et notamment celle-ci qui a fait couler beaucoup d'encre quand est-ce que Hitler a perdu la guerre si on revient sur le front européen certains considèrent qu'il l'a perdu en déclarant la guerre à l'Union soviétique c'est-à-dire qu'en fait il la perd peut-être au moment où Barbarossa commence le 22 juin 1941 ou même au moment où il y pense c'est-à-dire à la fin 1940 d'autres considèrent évidemment vous le savez peut-être que c'est le tournant de Stalingrad en janvier 1943 avec la réédition de Von Paulus avec tout ce travail encore une fois et ça ne vous économisera pas la lecture quand est-ce que la guerre est perdue ? est-ce que vous avez est-ce que c'est une question intéressante ? c'est pas sûr et quelle est peut-être la réponse à cette grande question ? c'est une question très intéressante parce que lorsque vous regardez la seconde guerre mondiale vous avez beaucoup de batailles mais vous n'avez aucune bataille décisive c'est-à-dire qu'on vous explique que l'arrêt de la Wehrmacht devant Moscou en décembre 1941 c'est le tournant de la guerre qu'ensuite en fait le tournant de la guerre c'est Stalingrad non pas du tout que le tournant de la guerre c'est Kursk que non c'est pas Kursk c'est Midway et donc à force d'avoir des tournants vous le voyez voilà on est dans un escalier en colimaçon donc je réponds à la question je ne l'éluge pas vous n'avez pas eu de bataille décisive et ça a été une guerre épouvantablement dure à gagner parce que lorsque l'on regarde la situation du Japon et que l'on constate qu'on a quand même que les alliés ont été quand même obligés d'envoyer deux bombes atomiques et les soviétiques de déclencher une offensive puissante en août 1945 que l'on oublie trop souvent il faut ça pour que le Japon qui est quand même à l'agonie capitule on se rend compte d'eux donc globalement parlant bien entendu pas de bataille décisive donc dire quand on a perdu la guerre c'est compliqué mais en même temps regardons les choses de manière froide il est évident que du point de vue économique ni le Japon ni l'Allemagne n'avaient les moyens de gagner la guerre pour l'Allemagne donc je réponds quand l'Allemagne perd-elle la guerre réponse à partir du moment où elle déclenche Barbarossa lorsqu'on vous dit que vous avez des officiers allemands devant Moscou qui à la jumelle voient luire les coupoles du Kremlin bilveser d'abord c'est pas vrai et ensuite les Allemands de toute façon parce que les Allemands après la guerre on vous dit que l'histoire elle a été écrite par les vainqueurs pas du tout elle est écrite parfois par les vaincus l'histoire guerre en Russie elle a été longtemps écrite par les Allemands pour des raisons que je pourrais expliquer bon les Allemands n'ont tout simplement pas assez d'essence donc les Allemands vous disent c'est le général hiver ah oui ah oui donc il fait froid en Russie donc c'est un peu un scoop je vous le dis vous avez que deux personnes qui l'ignorent c'est Napoléon et Hitler bon donc bien évidemment c'est pas l'hiver c'est pas l'hiver c'est l'essence la logistique n'a absolument pas été pensée et l'Allemagne n'a pas les moyens de comment dirais-je de mener une guerre contre l'Union soviétique et ce dès le début vous avez un livre passionnant qui s'appelle le salaire de la destruction d'Adam Toos qui montre que l'Allemagne est un pays industriellement faible bien évidemment nous on voit Krupp, Tissen, Siemens mais pas du tout Toos compare l'Allemagne à un brique voilà c'est l'Afrique du Sud alors il y a quelques fleurons industriels mais l'Allemagne n'a absolument pas les moyens de remporter la guerre quant au Japon alors là déjà sur la question de la rationalité il perd la guerre du jour où il déclenche l'attaque de Perl-Arbor parce qu'il a été quand même chatouiller la queue du dragon Yamamoto l'avait dit et il dit voilà vous voulez faire Perl-Arbor l'amiral Yamamoto qui conçoit l'attaque de Perl-Arbor dit aux dirigeants japonais vous voulez prendre vous voulez faire l'attaque de Perl-Arbor pourquoi ils veulent faire l'attaque de Perl-Arbor ça c'est très très malin ils sont empêtrés en Chine et ils se disent on va trouver la solution on va trouver la solution en attaquant en Asie oui mais les Etats-Unis risquent de nous mettre des bâtons dans les roues oui mais les Etats-Unis sont isolationnistes donc on va frapper Perl-Arbor comme les Américains ne veulent pas la guerre ils vont désavouer Roosevelt et on aura la paix en Asie pacifique vous connaissez la suite ils n'ont absolument pas les moyens de mener une guerre mondiale et Yamamoto le déclare aux dirigeants si vous déclenchez la guerre à Perl-Arbor et bien je vous garantis pendant six mois des victoires ininterrompues mais vous avez intérêt à traiter avec les Etats-Unis et c'est ça le but de l'attaque de Perl-Arbor obliger les Etats-Unis à s'asseoir à la table des négociations et sinon nous n'aurons pas les moyens de mener une guerre longue les Etats-Unis ne s'asseillent pas à la table de négociations la guerre se poursuit le Japon est vaincu mais le Japon est vaincu dès qu'il agresse les Etats-Unis bien évidemment merci pour cette mise au point qui répond préventivement d'ailleurs peut-être à certaines questions on avance petit à petit vers la fin de l'entretien et les questions que vous pourrez poser toutes et tous au début du livre vous citez cette très belle voilà poésie du poète Saint-Jean Perse que évidemment vous connaissez peut-être et sinon je vous recommande la lecture qui dit je cite que pendant la seconde guerre mondiale les vents chantaient l'horreur de vivre et les vents chantaient l'honneur de vivre et ça m'a frappé et voilà vous avez quand même consacré de très longues années à étudier ce sujet comment vous percevez aujourd'hui la profonde ambiguïté des protagonistes qui ont traversé cette période tout en haut tout en bas c'est-à-dire voilà ce mélange entre le pire l'extermination des juifs d'Europe les massacres les bombardements Hiroshima et en même temps l'engagement l'impression de vivre sa vie dans un temps particulier comment vous conjuguez ces deux éléments alors je ne sais pas si je les conjugue en tous les cas je les constate c'est-à-dire que la seconde guerre mondiale se caractérise par des abîmes d'abjections et d'horreur et en même temps par des sommets d'altérité et de grandeur pourquoi Stalingrad nous touche voilà pourquoi nous sommes touchés je pense par Stalingrad alors que Kursk je pense n'aime pas le public parce que Stalingrad nous parle parce qu'on se voit dans les bunkers lutter contre les allemands et la seconde guerre mondiale c'est ça c'est des moments absolument atroces qui vous font désespérer de la condition humaine et des moments sublimes qui vous font espérer au contraire dans la condition humaine mais ce qu'il y a précisément de très fort dans cette seconde guerre mondiale c'est que les individus ont été confrontés à des choix radicaux et c'est là je crois aussi la grande différence avec la première guerre mondiale au fond la première guerre mondiale quels sont les choix vous allez combattre puis si vous n'êtes pas pour la guerre vous allez peut-être déserté ou vous mutinez et encore les mutineries sont un phénomène complexe au contraire donc si vous voulez les belligérants pendant la première guerre mondiale n'ont pas été confrontés à des dilemmes moraux en Europe comme en Asie ces dilemmes moraux se sont posés et je crois que c'est la raison qui explique pourquoi la seconde guerre mondiale continue à nous passionner donc je n'arrive pas à réconcilier effectivement ces éléments parce que ce qui est très important me semble-t-il c'est vraiment et c'est là où Sartre a raison c'est au fond que les situations jouent un rôle absolument capital la situation dans laquelle on est joue un rôle capital et au fond ces situations bien évidemment vous allez les aborder avec des héritages avec une culture avec des valeurs avec des sensibilités mais le problème c'est que ces situations vont pouvoir vous faire emprunter des chemins différents tout cela est abstrait mais je vais vous donner un exemple lorsque vous avez eu le maquis de Glière au départ les paysans ont ravitaillé avec beaucoup de générosité les maquisards mais lorsque la répression s'est abattue ils ne l'ont plus fait donc vous le voyez les mêmes mouvements de générosité d'entraide envers la résistance et ensuite de déni ou de refus d'aider d'accord ont traversé les mêmes individus tout simplement parce que la situation n'était pas les mêmes les risques encourus n'étaient pas les mêmes et donc je ne pense pas en même temps si vous voulez que cette réversibilité soit totale je m'explique je ne pense pas si vous voulez à la vérité de la conble du sien pour ceux qui se souviennent du film de Louis Malle de ce jeune qui dit tiens je vais entrer dans la résistance on ne me prend pas dans la résistance je vais entrer dans la ministre non ça ne se passe pas comme ça c'est à dire que tout le monde ne va pas devenir un salaud tout le monde ne va pas devenir un héros mais les situations dans lesquelles on plonge effectivement peuvent tantôt incliner l'aiguille dans un sens tantôt l'incliner dans l'autre même si je le répète vos valeurs vos héritages la culture la culture familiale la culture nationale la culture régionale vous aident à vous structurer et à prendre les décisions à faire vos choix et à faire vos choix je le répète parce qu'il y a toujours un choix il y a toujours un choix j'ai été très frappé vous aviez eu un livre qui a eu un certain succès qui s'appelle Peter Sischrofsky qui s'appelait N'être victime d'être coupable qui interviewait des enfants de nazis et des enfants de victimes et l'un des passages les plus comment dirais-je enfin qui m'a beaucoup marqué était le fils d'un soldat nazi dont le père avait été muté à Auschwitz et bien cet homme qui était bien à l'abri dès qu'il arrivait à Auschwitz comme gardien a demandé à être muté sur le front de l'Est c'est-à-dire qu'il préférait risquer de mourir parce que les pertes étaient colossales sur le front de l'Est plutôt que de faire ce travail d'assassin à Auschwitz voilà et donc même si vous voulez un soldat allemand plongé ou un officier allemand plongé dans une situation pareille à une marge de choix voilà et c'est pour ça qu'il est difficile de répondre à votre question comment conjuguer parce que c'est effectivement une période ambivalente où vous avez des héros et vous avez des salauds et où vous avez aussi toute une voilà une zone grise qui va vous faire tantôt devenir un salaud tantôt un héros comme cet homme ce soldat très certainement loyal au Reich et au Führer mais qui est tellement horrifié par ce qu'il voit à Auschwitz qu'il préfère aller combattre sur le front de l'Est et peut-être y laisser la vie Merci beaucoup Olivier Viviorca pour toutes ces réponses merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada